La révolution de Mgr Gaume L'idée religieuse est nécessaire à la vie sociale. Toute société qui rejettera loin d'elle le principe religieux, portera dans son sein un germe de dissolution, tout gouvernement hostile ou étranger à l'idée religieuse périra. Pour l'homme que la passion n'aveugle pas, ses propositions sont des axiomes. Quand une nation, comme la nôtre, autrefois florissante et paisible, se trouve soumise périodiquement à des crises violentes qui mettent en péril son existence, les esprits vraiment soucieux de l'avenir, après avoir constaté le mal, cherchent à en déterminer l'origine pour mieux appliquer le remède. Jusqu'au siècle dernier, hormis quelques safistes païens, personne n'avait pensé qu'un État pu se fonder, vivre et prospérer sans religion et sans Dieu. Si les gens de politique et de philosophie, qui ont préconisé le matérialisme, ont fait école, s'il leur a été permis d'arriver au pouvoir et d'y traduire leurs théories en actes et en lois, c'est qu'ils ont trouvé leur génération préparée à recevoir le poison de leur doctrine, et, de nos jours, si les peuples s'agitent fiévreusement, rongés par la lèpre révolutionnaire, c'est que l'éducation n'est pas devenue meilleure, c'est que maintenant encore, malgré les leçons de l'expérience, l'idée Chrétienne n'occupe point parmi nous la place d'honneur qui lui est due. En politique et en morale, dans les sciences et les arts, comme dans la littérature, en un mot, partout ou tant l'activité humaine, quand on ne nie pas Dieu, on affecte de le reléguer au second plan. Persuadés que cet abandon du principe religieux est la cause efficiente des désordres qui affligeant le monde, quelques personnes se sont associées pour réagir contre un oubli si funeste, en essayant de ramener les intelligences à l'idée chrétienne. Leur société, commencée avec une bénédiction spéciale du Saint-Père, donnée par un bref en date du 31 mars 1855, et des encouragements écrits de nos seigneurs les archevêques et évêques de la province de Cambrai, se placent sous le patronage de Saint-Paul, imitant le grand apôtre des gentils dans sa lutte contre le paganisme, la société s'efforcera de combattre et d'atténuer la pernicieuse influence que le paganisme exerce toujours sur l'état social contemporain. Elle a pour but la propagation des idées religieuses et la réhabilitation des siècles chrétiens travestis par l'erreur et par les préjugés ? Nous assistons en effet à ce spectacle étrange du paganisme vivant et régnant sous toutes les formes au milieu de l'Europe chrétienne. Dans l'ignorance où notre éducation incomplète ou viciée nous retient, nous sommes tentés de croire que le christianisme étouffe le génie de l'homme, que le christianisme n'a rien produit de remarquable et qu'il ne saurait rien inspirer ni rien produire. D'un côté, l'éclat, la civilisation, le progrès, de l'autre, les ténèbres et la barbarie. La société entreprend de montrer tout le mal que depuis plusieurs siècles l'esprit païen a fait dans l'Europe chrétienne, quelles déplorables conséquences en sont suivies, et quel rôle enfin cet esprit a joué dans chacune de nos révolutions, produits directs des doctrines païen en matière politique et sociale. Semblable à ces substances nuisibles qui s'insinuent dans l'organisme et l'a l'air insensiblement. Le paganisme nous a pénétrés. Nous avons été nourris de ces préceptes, dès notre enfance nous avons été imbus de ces maxims, il nous est devenu tellement familier que nous attribuons souvent à d'autres causes les tristes résultats qu'il entraîne après lui. Sous l'empire des idées païnes, les gouvernements, comme les individus, ont perdu, avec la foi religieuse, jusqu'au sentiment de leur propre conservation. Le Christ est mis hors la loi, on le mettrait volontiers hors de la société, voilà le chemin que nous avons parcouru depuis la Renaissance, et nul n'oserait dire où le paganisme s'arrêtera.